Ce samedi 5 mai 2018, Léla Zerougi, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, s'est entretenue avec les membres de différentes fêtières de la Société Civile du Sud qui vut. Selon un communiqué de la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, Enski, particulièrement impliquée dans le dossier, la représentante d'Antonio Guter en RDC, s'est engagée d'en parler personnellement au président Kabila. Mme Léla Zerougi a clairement indiqué que c'est sa première fois d'apprendre les vraies vérités sur le dossier Mbobereau. Cela étant, elle a promis rencontrer le président Joseph Kabila pour parler exclusivement de cette question, afin que la paix et la sécurité règnent à Mbobereau-Kabar, et au Sud qui vut en général, a indiqué un communiqué de la N-Ski. Cette structure dit avoir insisté sur « la situation dramatique des violations graves des droits de l'homme à Mbobereau, orchestré par l'État congolais à travers les militaires de la garde républicaine, sans aucune procédure judiciaire ». La N-Ski a dénoncé les assassinats crapuleux des paisibles citoyens qui se passent à Mbobereau, les démolitions des maisons, y compris un hôpital moderne, suivi des expulsions forcées des habitants par les GR. Où plus de 2000 familles sont jetées aujourd'hui sur la rue et passent nuit à la belle étoile par celui qui était censé les protéger, Joseph Kabila, président de la République. Pour la N-Ski, si la question de Mbobereau n'est pas réglée bien avant, il y a risque d'explosion de toute la province du Sud qui, vu par rapport à la paix et la sécurité, alerte la nouvelle dynamique de la société civile. Joseph Kabila et des centaines d'habitants sont en conflit foncier dans le village de Mbobereau dans le territoire de Kabar à quelques kilomètres de la ville de Bukavu. Depuis quelques années, plusieurs maisons sont démolies et des défenseurs des droits humains dénoncent des violations graves des droits de l'homme. Pour la nouvelle dynamique de la société civile, beaucoup d'habitants sont victimes de l'injustice de la part des autorités congolaises qui ont choisi de démolir. La N-Ski note que nombreux d'entre eux possèdent des certificats d'enregistrement de leurs concessions. L'organisation n'accuse certains notables du Sud qui vus envoyer comme commissionnaire d'avoir induit le président Kabila en erreur. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada